Maintenant que vous connaissez ma motivation derrière ma nouvelle aventure, les 12 travaux de Marc-André, je vous présente les fameux 12 travaux. Je vous invite à commenter sous la vidéo quel défi vous trouvez le plus difficile à réaliser, celui qui vous ferait le plus peur ou celui que vous trouvez le plus intense. Donc j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Bref, on n'attend plus, je vous présente les 12 travaux. Voici le premier. Je débute mon aventure en septembre 2019, moi où je fêterai mes 40 ans. Direction Charlevoix pour une randonnée pédestre à travers les montagnes de 210 km en seulement 4 jours. Comme dans les 12 travaux d'Astérix, ce dernier ne peut pas faire toutes les épreuves toute seule, donc une des épreuves fait appel à tout le village pour battre César. Pour le mois d'octobre, ce qu'on va faire, c'est réunir le plus de coureurs possible pour participer au Bromont Ultra, une course que ça fait plusieurs années qu'on participe. Ce qu'on fait, c'est qu'on va former des équipes pour faire des 80 km à relais pour course en sentier. L'objectif avec cette épreuve, c'est de collectivement amasser le plus de fonds possible pour les jeunes de l'Étoile. Donc, pour montrer aux jeunes qu'en groupe, on est là pour eux, on est là pour les soutenir. Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville militaire, donc un clin d'œil à nos militaires avec cette épreuve du mois de novembre, sous la thématique de la persévérance et de la résilience. Pour cette épreuve, je vais partir du parc des Éclusiers, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la bande du canal, direction Parc-de-Qui, à l'entrée de l'île Sainte-Thérèse, avec un sac de sable de 100 livres sur le dos. On parle de 5 km pour se rendre. Donc, je vais déposer le sac de sable rendu au parc de quai. Par la suite, je reviens à la marche, donc un autre 5 km. Je dois emmener 500 livres à destination. Donc, on parle de 25 km de marche avec un sac de 100 livres sur le dos et un retour, évidemment, à 25 km de marche sans sac de sable. Pour cette épreuve, vous allez pouvoir participer également. Vous allez pouvoir acheter, en échange d'un don, un sac de 12 livres, de 40 livres ou de 100 livres pour faire partiellement ou complètement l'épreuve avec moi. Les Jeunes de l'Étoile vont pouvoir participer à cette épreuve avec des petits sacs de sable. Ils vont pouvoir longer le Richelieu avec moi et admirer ce magnifique paysage qui est une richesse de la région. L'épreuve préférée d'Obelix, la bouffe. On se retrouve au mois de décembre pour faire un pique-nique en plein air. Oui, oui, au mois de décembre, il peut faire froid, il peut neiger. C'est pas grave, je vais montrer avec ce projet-là qu'on est capable de faire des activités de plein air à l'année, même un pique-nique. Donc, on se retrouve ici au mois de décembre à la fromagerie au Gris-des-Champs pour une raclette en plein air. Sur feu de bois, vraiment une ambiance qui va être géniale. Pour l'occasion, chaque paire de billets vendus va permettre d'inviter une famille de l'étoile. Contrairement aux autres événements bénéfices, souvent que c'est les privilégiés qui peuvent participer, là, avec cette épreuve, on va pouvoir créer une mixité au niveau de la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ainsi, de permettre aux jeunes de vivre une nouvelle expérience avec un pique-nique en plein air en plein mois de décembre. Raclette, feu de bois, imaginez l'ambiance, ça va être génial. Je vous reviens très bientôt avec la date de mise en vente des billets. J'ai l'impression que ça va s'envoler très rapidement. En janvier, je veux montrer qu'on peut exploiter un territoire pour faire deux types d'activités en plein air différentes. Donc, direction Charlevoix pour une randonnée de 105 km de ski de fond en une journée. Souvent, le mois le plus froid de l'année, le mois de février, je vais me construire un igloo en plein cœur de Saint-Jean et y habiter pendant neuf jours. Donc, je vais dormir et manger à l'intérieur de l'igloo. Comme vous savez, mon travail se passe en plein air, donc je vais vivre vraiment complètement pendant neuf jours à l'extérieur. Mois de mars, direction la Gaspésie pour la traversée des Chic-Chocs en ski de randonnée. Donc, des skis avec des pots d'ascension. On va grimper les montagnes, les redescendre. On va passer de refuge en refuge pendant cinq jours. Pour le mois d'avril, on débute avec un 100 km de vélo en Montérégie. Par la suite, je m'installe sur un vélo stationnaire pour un 10 heures de vélo supplémentaire. Je vais inviter les entreprises à former une équipe en échange d'un don et de faire le 10 heures de vélo stationnaire à relais. Les équipes vont être invitées à faire une levée de fonds supplémentaire. Les neuf équipes qui vont avoir amassé le plus d'argent vont se mériter une place pour faire la boucle de 100 km avec moi. Pour le mois de mai, je vous invite à former une équipe entre amis pour vivre un entraînement de 12 heures en plein air avec la meute plein air. Pour le mois de juin, direction Parc national de la Mauricie, où tout a commencé. En 2020, le Parc national fêtera son 50e anniversaire. Moi, mon 40e avec le parc. Je me dirige sur le lac Web-Zagong pour faire une traversée de 14 km à la nage en deux jours. Séparé d'une nuit de camping pour faire du... Pas canot camping, de la nage camping. L'épreuve du mois de juillet est consacrée aux canots. Avec mon ami Martin Trant, on va partir de l'embouchure du Richelieu, donc le lac Champlain, direction Sorel, pour 125 km de canots en une seule journée. Les jeunes de l'Étoile vont pouvoir participer également, partiellement, en partant de Saint-Blaise jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, au parc Romal-Beau-Regard. Évidemment, ils vont être en compagnie de canoteurs expérimentés. On se retrouve ici, chez Sim du Richelieu, au Mont-Saint-Grégoire, pour la dernière épreuve. 21 août 2020, à ce moment-là, je vais avoir 40 ans, 11 mois, une journée. L'âge exact que mon père avait lorsqu'il est décédé. Pour lui rendre un dernier hommage, je vais venir faire, en course en sentier, 41 boucles du Mont-Saint-Grégoire. 41 boucles, c'est 90 km. C'est plus de 7 000 m de dénivelé positif. Vous allez pouvoir également participer à cette épreuve-là en échange d'un don. Vous allez pouvoir faire un ou plusieurs tours avec moi ou tout simplement par vous-même. Il y a un gros côté personnel à ce projet-là, les 12 travaux de Marc-André. Vous le savez, c'est un hommage à mon père, un hommage aux valeurs qu'il m'a transmis que je vais avoir tenté de transmettre pendant les 12 mois avec vous. Le dernier tour, impossible de le réserver, je le fais avec ma fille. Une façon de boucler le projet, lui transmettre à mon tour les valeurs que mon père m'a transmis pendant les 12 années de la vie que j'ai vécu avec lui. Ça risque d'être un tour émotif. Je vais vous inviter à venir voir mon arrivée, mais ça va être vraiment un tour privilégié avec elle pour compléter les 12 travaux de Marc-André. Je vous remercie. Je vous invite à commenter encore une fois en dessous de cette vidéo quel est le défi que vous trouvez le plus fou, le plus exagéré ou le plus dur à réaliser. Donc, voilà. Merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501